Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arno Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, l'occasion vient de découvrir le parcours, l'histoire de décideuses, de décideurs, de ceux qui sont engagés dans notre économie pour lever peut-être aussi un coin de voile sur leur histoire et leur parcours. Grégory Cohen est avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors on est un peu sur une thématique autour de la cuisine, de l'art de vivre, de l'art culinaire. Alors vous êtes chef cuisinier. On a envie d'en savoir un peu plus parce qu'on va parler évidemment de vos actions caritatives, solidaires. Mais elle est venue comment la cuisine chez vous ? Comment elle est arrivée ? C'était parce qu'on a eu quelques histoires comme cela, l'école ne marchait pas trop et puis on vous dit bon ben écoute comme tu ne sais pas, tu vas faire de la cuisine ou c'est autre chose ? C'est drôle, c'est drôle parce que c'est vrai que c'était ça avant, c'était ça. Quand on était le cancre, le type qui n'était pas vraiment attentif en classe. On le disait tu vas en cuisine, tu vas faire un métier manuel et qui n'a pas besoin de beaucoup de réflexion. Après ça a changé quand même parce que dans les années 80, Paul Bocuse est sorti de la cuisine et est devenu la personne qu'on connaît et a ouvert la voie à tous les cuisiniers. Donc c'est devenu un métier avec des lettres de noblesse un peu plus reconnues en tout cas dans le grand public. Moi mon père avait un restaurant gastronomique qui s'appelait le Galenvert qui était rue de Verneuil et l'illustre voisin qu'il avait qui était son meilleur ami c'était Serge Gainsbourg. Un peu à côté c'était Jean-Paul Belmondo. Dans le 7ème. Dans le 7ème exactement. Donc moi j'ai commencé à travailler très jeune de mes 13 à mes 23 ans. Gregory je m'excuse mais ça c'est l'ambiance cuisine. C'est-à-dire quand on a un père qui est chef, globalement il dit à ses enfants, il faut bosser. Non mais il y a de ça quand même. Alors lui était le patron du restaurant, c'était pas le chef. Et pour lui le travail avait une valeur absolument incroyable. Et quand tu étais patron d'un restaurant tu avais valeur d'exemplarité sur les autres. Et donc tu devais travailler encore plus que les autres. Et donc les enfants du patron. Ce qui fait que c'était génial pour moi, une jeunesse incroyable. Donc là vous apprenez le métier, au-delà de la cuisine. C'est aussi à la dure, c'est l'ambiance, c'est les horaires, c'est ça aussi la restauration. Ouais, ouais, alors c'est un peu schizo. J'ai ma maman qui voulait que je fasse des études. Donc j'étais à l'école bilingue. Donc j'apprends à parler anglais. A l'âge de 13 ans j'apprends à programmer. Et je programme mon premier Space Invaders. Donc ça c'est le côté scolaire que ma maman imposait. Et mon père qui disait ok très bien. Mais quand il n'est pas à l'école, il est en cuisine. Et donc les mercredis après-midi, les samedis. Mais c'est l'inverse pas. Tu feras des études si tu vas en cuisine. C'est pas passe ton bac que tu feras. Non, non, c'est passe ton bac. Et peut-être après, on te fera faire le compagnonnage. Et après tu récupéreras le restaurant. D'accord. Ce qui n'est pas ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que 23 ans, je fais mon service militaire. Et là je me rends compte qu'il y a une vie en dehors de la cuisine. Parce qu'en réalité, quand tu es gamin et que tu es à l'école, puis après au restaurant, puis après à l'école et au restaurant, tu n'as pas vraiment le temps d'aller dans les boums et d'avoir une vie sociale. Oui, tu es totalement décalé. Tu es complètement décalé. Donc cette vie-là, je l'ai fait mes 23 ans. Un peu décalé, oui. Voilà, service militaire. Donc je découvre la vie. Je découvre la France. Parce que le service militaire avait une valeur absolument dingue qui était de faire affluer tout le monde. Donc je rencontre des gens que je n'aurais jamais rencontrés de ma vie. Fin du service militaire. Je décide de partir à Haïti avec un copain. Donc rien à voir. Haïti. Haïti. Parce qu'il était haïtien. Et on achète une petite plage pour 5000 francs à l'époque. Donc il y a quand même le goût de l'aventure chez vous. Oui. L'envie de voir du pays. L'envie de découvrir. La valeur essentielle, celle que j'essaie de transmettre à mes enfants. Et même à un moment, j'ai fait deux ans où j'ai été prof à Léonard de Vinci, ce que j'ai essayé d'inculquer à mes élèves, c'était la curiosité. C'est pour moi le moteur le plus incroyable. Quand on est curieux, on lit, on s'informe, on découvre et on s'enrichit et on apprend. On n'apprend pas juste en récitant quelque chose qu'on a appris. On apprend parce qu'on l'a traversé. Voilà, exactement. Et la cuisine, en quelques mots, si c'était à définir, ça représente quoi pour vous ? Alors évidemment, c'est un métier, c'est une activité professionnelle, c'est ce qui vous permet de vivre, de faire vivre votre famille, de développer. Mais c'est quoi la cuisine ? Alors la cuisine, ça a été longtemps une contrainte et c'est là où j'en suis parti, je m'en suis extrait. Et en fait, c'est revenu quand j'ai fait mon premier divorce, enfin mon seul divorce d'ailleurs, puisque là je me suis remarié, je pense qu'il n'y en aura pas d'autre. Tout va bien. Et en fait, j'ai récupéré la garde partagée de mes enfants tous les week-ends et je me suis remis à cuisiner. Pour cuisiner pour les enfants. C'est génial. Et la cuisine, du coup, ça a été vraiment l'essence de la cuisine qui est nourrir, partager, donc l'essentiel de la cuisine. Des restaurants, alors là vous êtes en train, si j'ai bien compris, de rebâtir un peu votre dispositif, votre stratégie de restaurant. 2023, ouverture de 6 restaurants qui sont en travaux actuellement. 6 restaurants. Ouais. Donc ça veut dire, excusez-moi, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bas étage, mais vous me parliez de votre père qui était patron de resto. C'est-à-dire, là, vous n'êtes plus le monsieur chef de cuisine qui touillait les gamelles. 6 restaurants, ça veut dire que vous gérez une entreprise de restauration avec du RH, avec... C'est ça en fait. Ouais, ouais, ouais. En fait, le métier de toute façon de cuisinier, il a complètement évolué. On est passé de juste transmettre des émotions et des saveurs en devenant des alchimistes du produit brut. OK, ça c'est notre métier de base. On donne une carotte et puis qu'est-ce qu'on va faire de cette carotte et comment cette carotte, elle va être sublimée. OK, ça c'est notre métier de base. Mais après, on nous a dit, OK, cette carotte, comment elle va être sublimée ? C'est bien, mais elle vient d'où cette carotte ? Comment elle a été cultivée ? OK. Et puis ensuite, c'est quoi la valeur professionnelle de la carotte ? Et ensuite, moi, j'ai des carences dans ça et ça. Est-ce que cette carotte, elle me va ou alors est-ce que vous avez autre chose, mais qui m'apporterait, etc. Donc, en fait, le métier de cuisinier, il a évolué. Évidemment, on est devenu chef d'entreprise pour ceux qui se lancent, avec au début une difficulté énorme, puisque au début, moi, je me rappelle ma première affaire. Je vais voir mon banquier. Mon banquier me dit, OK, on vous fait un crédit, mais vous êtes caution personnelle. Une caution personnelle, pour expliquer à ceux qui ne savent pas, c'est qu'en gros, on met sa vie, on signe avec sa vie, c'est-à-dire que le restaurant ne fonctionne pas, on doit rembourser à vie, mais sans revenu. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, il y a un vrai lâcher-prise où on part dans un... Oui, il ne faut pas se rater, quoi. Il ne faut pas se rater. Et puis là, on apprend à gérer tout un écosystème en dehors de la cuisine elle-même. Je ne voudrais pas qu'on se quitte. On ne va pas se quitter tout de suite, mais sans parler de vos actions pendant le confinement, c'est-à-dire mourir les hospitaliers pendant le Covid, ça vient d'où ? C'est votre maman, c'est votre papa ? Cette idée aussi qu'il y a de la transmission, il y a le côté je transmets, il y a le côté je donne, il y a le côté je suis généreux. C'est quoi, ça ? Je pense que c'est l'éducation, ça, c'est sûr. On est dans une éducation. Moi, j'ai eu la chance... Je considère que la vie a été plutôt chouette avec moi. À chaque fois, elle m'a amené dans des endroits, j'ai ouvert une porte et la porte m'a amené dans un autre chemin. Et ce chemin, finalement, quand je me retourne, je me dis que finalement, elle a été plutôt chouette. Et donc, naturellement, je pense qu'il faut redonner. Il faut rendre, oui. C'est un cycle naturel. Et après, on a les familles de cœur, donc des amis dans la cuisine, dans les milieux annexes. Et puis, quand le Covid arrive, on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui donne du sens. Vous êtes avec moi. Et on a fait Chef et solidaire avec une vingtaine de chefs étoilés, meilleur ouvrier de France ou pas, qui m'ont envoyé leurs recettes. Donc, on pouvait manger la cuisine de Christophe et on pouvait plein de cuisines absolument dingues. Et dans une cuisine centralisée, on a livré les personnels soignants. Génial. Question Excelia, vous avez dû bosser un peu parce que vous avez sélectionné une question parmi plein de questions posées par les étudiants. C'est la question Excelia et on la découvre tout de suite. La question Excelia, 40 000 diplômés, 5 000 étudiants, 5 sites de cette école d'enseignement supérieur et la question de Grégory Cohen sur la fin de l'abondance. C'est un peu le sujet qui nous angoisse tous parce qu'on a tous vécu quand même, malgré tout, dans nos générations avec un peu d'abondance et un petit peu de liberté. Puis là, on nous dit, c'est la fin de l'abondance. C'est quoi pour le chef que vous êtes et j'allais dire l'entrepreneur que vous êtes, entrepreneur dans la restauration ? Déjà, j'ai eu du mal à trouver la question parce qu'en fait, toutes les questions étaient super pertinentes et super intéressantes. Donc, vraiment, félicitations parce que c'était des super questions. J'avais même oublié quelles questions j'avais prises. On est dans des cycles et en fait, on se retrouve à répéter des cycles. Ce qui est drôle, c'est que je trouve que la mémoire humaine est très sélective. On a oublié les cycles d'avant et on a l'impression que le cycle dans lequel on vit est un cycle qui n'est jamais arrivé. On sort d'un cycle où, années 80, on a une transformation de l'alimentation. On veut tout tout de suite. On a d'un côté Paul Bocuse qui arrive et qui nous amène la cuisine nouvelle. Et on a de l'autre côté McDonald's qui débarque en France et les pâtes bolineaux où on met juste de l'eau chaude. Et puis, on a un truc tout de suite. Donc, on est du tout de suite, très vite. Et puis, après, on arrive dans les années 90 ou alors c'est du tout de suite, très vite, mais en quantité. Et donc, on transforme à chaque fois notre outil industriel et notre outil de production pour répondre aux attentes de la société. À l'abondance donc là. Et donc, là, on est dans une grosse phase d'abondance au détriment, sans doute, de pas mal de marqueurs de qualité. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux sur la planète. Soit on répond à cette question au niveau planétaire en se disant, bon, évidemment, là, on a besoin à l'instant T, avec les technologies qu'on a, avec le savoir-faire qu'on a et avec l'organisation qu'on a de 1,7 planète. C'est le fameux chiffre qui est envoyé en avant pour nourrir l'ensemble de la population. Les 8 milliards d'individus qu'on est sur Terre. Si on commence à rentrer un petit peu plus à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a deux mondes. Le monde de celui, le monde riche, de celui qui ne fait pas assez d'enfants pour assurer le renouvellement et donc le pays. Qui est l'Europe. C'est à peu près les pays occidentaux. Et puis, l'autre monde qui, par tradition, l'Afrique et l'Asie, mais l'Afrique majoritairement, qui est le monde, malheureusement, qui n'a pas les mêmes richesses, en tout cas, qui a beaucoup de richesses, mais pas les richesses agricoles, pour nourrir cette population. Donc là, il y a une vraie réflexion. Moi, j'ai été parrain cette année de Idéfood. Idéfood, c'est pour remettre les prix d'excellence sur l'agrotech. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Cette année, j'ai rencontré deux personnes. Yves Coppens, enfin, l'année dernière, Yves Coppens, qui était très optimiste. Qui m'a dit, on peut voir cette problématique au niveau de l'échelle humaine, donc avec une temporalité d'humain, ou alors au niveau de l'échelle planétaire avec une temporalité planétaire. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est est-ce qu'on sauve la planète ou est-ce qu'on se sauve nous ? Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on veut se sauver nous, et on a bien raison, sauf qu'on est des survivants. On a toujours été des survivants. Mais c'est un peu le débat. On sauve la planète ou on sauve l'homme ? On sauve l'homme. Et on a toujours réussi quand même à se débrouiller pour sauver l'homme par l'innovation, par la technologie. Là, je suis sur Idéfood, j'ai vu des choses absolument dingues. Il y a deux innovations dont je vais parler rapidement. Une qui s'appelle Papondu, c'est un œuf végétal. Un substitut d'œuf avec exactement les mêmes protéines, mais en protéines végétales. Exactement la même réaction à la cuisson. Bon, génial. Deux petites jeunes, deux ingénieurs exceptionnels. Ils ont une vingtaine d'années. Et gustativement, ça dit quoi ? La même chose. D'accord. Donc, c'est vraiment réussi. C'est français et c'est la première fois. Et un autre qui s'appelle Champ-Perché. Même chose. Et c'est vachement intéressant. C'est une initiative du jeune aussi. C'est des cultures urbaines. Oui, culture urbaine, en verticalité. Aujourd'hui, à travailler, mais 90% d'eau en moins. Et donc, on se retrouve avec une réflexion en goutte-à-goutte. En goutte-à-goutte et avec une... Les fermes urbaines. Oui, c'est les fermes urbaines. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai remis le prix, il y avait le président des jeunes agriculteurs. Et je me suis dit, il peut y avoir un clash. Parce qu'on est en place d'une agriculture. De culture, oui. De terre. Et d'un seul coup, autre chose. Ils sont complètement prêts. Ils ont discuté hyper longtemps ensemble. Et donc, c'est très positif de se dire qu'en fait, sur la prospective, il y a des solutions. La question Divine, que vous connaissez, parce que ce modèle qui révolutionne la manière de boire le vin au verre, c'est jamais facile à dire. Le verre au vin, le vin au verre, on sait jamais comment le dire. C'est très important pour les restaurateurs. Et les restaurateurs, c'est important parce que c'est aussi la qualité du vin que vous servez au verre, qui est souvent parfois un peu faible. Et peut-être que cet outil peut résoudre cette équation. Mais ce n'est pas le sujet. Vous avez choisi une question, justement, en relation avec le vin. Et c'est la question après le jingle. Divine, et la question que vous avez choisie, Grégory Cohen, dans le classement de Wine Spectator en 2021, il y avait seulement 15-20 Français sur les 100 premiers. Qu'est-ce que peut faire la France pour retrouver son leadership ? Parce que, très naïvement, quand j'ai découvert cette question, je n'y ai pas cru. C'est vrai ? Non, je pensais réellement que la France avait cette espèce d'excellence sur le vin qui écrasait toute la concurrence. Alors, c'est chronique. C'est toujours à peu près la même chose. Il y a un moment où on s'inquiétait, on se posait des questions. On disait, mais est-ce que la gastronomie française est toujours la gastronomie d'excellence dans le monde ? Et Laurent Fabius fait, à l'époque, il est au ministère des Affaires étrangères, et décide de créer un outil qui est devenu la liste, aujourd'hui, et qui est capable de monitorer avec un certain nombre d'algorithmes pour définir si la France est toujours dans le... Là, il s'agit d'une étude qui est une étude américaine. Le premier, ça ne vous a pas échappé, c'est un vin de Californie. Bien sûr. Alors, c'est une étude américaine. Enfin, je ne veux pas être chauvin, mais... C'est une étude américaine. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Il y a plusieurs axes. Déjà, premier point, c'est inexact de dire qu'il n'y a pas de vin français dans le top, parce qu'en fait, dans le top 100, je crois que 90% sont natifs de ces pages français. C'est pour la plupart des Cabernets. Donc, ça vient de chez nous, mais c'est travaillé différemment. Et c'est ce qu'on a vendu. Moi, je me rappelle. Alors, que ce soit le Malbec en Argentine, qui cartonne, plus de 20% de la production est exportée. Le Malbec, c'est du Cabernet. Ça a été envoyé là-bas au 19e siècle, à 1850 à peu près. Ils l'exploitent. Et pour la Napa-Vallée, ça, j'y étais dans les années, fin des années 70, avec mon père, on est allés là-bas, et on voyait le début de ces cépages qui étaient en train d'être plantés avec les vignerons français qui étaient là-bas. Qui leur expliquaient comment faire. Qui leur expliquaient comment faire, quel mélange il fallait faire, etc. Bon, ensuite, on est aux Etats-Unis. C'est un pays qui travaille énormément sur tout ce qui est protectionnisme. les taxes d'un vin français quand il arrive aux Etats-Unis. Oui, c'est hors de prix. Donc, forcément, ils vont favoriser leur production locale. Grégory Cohen, vous avez 45 secondes, une minute. C'est énorme. C'est gros. Pour vous adresser face caméra aux décideurs politiques, à ceux qui votent les lois. Parce qu'évidemment, elle est là-bas. Elle vous attend, cette caméra. Après le jingle, c'est la question de l'hémicycle. Carte blanche pour pouvoir les interpeller. Vous êtes entrepreneur, vous allez avoir 6 restaurants, vous allez avoir de la main-d'oeuvre. Vous avez peut-être galéré, je ne sais pas. C'est l'occasion de pouvoir leur poser la question juste après ce jingle. Question. Interpellation. Interpellation. Interpellation, c'est... J'aimerais bien qu'on revienne à une base qui serait une base assez logique. C'est-à-dire qu'on apprenne à marcher avant d'apprendre à courir. Je vois ce qu'on est en train de faire. On parlait des milieux hospitaliers, tiens, il n'y a pas très longtemps. Dans les milieux hospitaliers, on a le plat principal coûte 1,40 €. 70% du plat principal est jeté à la poubelle. Donc, c'est un gâchis absolument dingue. Et puis, indépendamment de ça, les malades qui ont besoin de manger et de se nourrir, mais on pourrait parler des EHPAD de la même façon, ne mangent pas. Et par-dessus ça, on va légiférer et on va créer une loi qui s'appelle EGALIM, qui est une loi qui est très intelligente et très intéressante, évidemment, parce qu'il s'agit de remplacer de la protéine animale une fois par semaine par de la protéine végétale, entre autres, de favoriser la pêche durable. Donc, tout ça est très louable, sauf que la base, ça serait déjà de faire manger les plateaux repas qu'on donne et donc de prêter une attention particulière à ce qu'on fait. On a tendance à vouloir faire plaisir à un certain nombre de personnes en allant vite et en signant des effets de manche, alors que la réalité du terrain, elle n'est pas complètement la même. Merci, Grégory Corraine. Et pour faire écho à ce que vous dites, Grégory, une de nos invitées dans On se dit tout a soulevé la même problématique qu'elle était la directrice générale de Dalwayo, qui est une marque, évidemment, d'excellence et qui a soulevé exactement la même difficulté sur la qualité alimentaire de ce qu'on offre à nos enfants, à nos anciens. Et effectivement, il y a une vraie réflexion à mener. Je suis absolument d'accord. C'est un vrai plaisir, Grégory Cohen. Je vous dis bon vent, parce que c'est une bien belle, grosse entreprise. On en reparlera, on en reparlera l'année prochaine. J'irais même vous dire un petit bonjour, parce que ça prend une dimension supérieure à l'histoire de votre papa qui avait ouvert le restaurant dans le 7e, on est d'accord. C'est une continuité. C'est ça. Vous prolongez en faisant grossir. Merci, Grégory. Merci. A très très bientôt. A bientôt. Merci à vous. Merci de votre fidélité, évidemment. Et puis, on se dit tout, se poursuit pour de nouvelles aventures. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada